Chers amis de la presse sportive, ma prise de parole de ce 29 décembre 2020, à deux jours de la fin de cette année 2020 aussi, à ma qualité du président de l'Association des anciens footballeurs et sportifs de la République démocratique du Congo, El Diaspora, et plus précisément à France, fortifient ma conviction de lancer un appel présent à tous les footballeurs de toutes générations ou promotions confondues, afin que nous puissions prendre conscience de la nécessité du développement du football dans toute l'étendue de notre cher pays et aussi du devenir des footballeurs congolais. Après l'humiliation de tous les genres que nous avons connus à la dernière Cannes en Égypte, j'avais porté nos revendications très haut, en invitant tous les collègues footballeurs d'emprunter le chemin pour la conquête de la FECOFA. J'affirme avec toute ma conviction qu'actuellement, les footballeurs sont mieux mutiés d'assumer et d'assurer la gestion du football congolais dans toute transparence et équité. La dynamique actuelle de changement et de l'union sacrée initiée par le Président de la République me rassure de la mutation qui interviendra dans le monde des sports. Sur ce, je demande à tous les corps du métier de football de se mobiliser et de se rassembler comme un seul homme à exiger que, premièrement, la loi sportive qui a été promulguée en décembre 2011 soit appliquée pour la première fois en décembre 2021. Cela mettra fin au deuxième et dernier mandat de l'actuel président de la FECOFA. Deux, cela concerne la révisitation des textes. Les statuts actuels de dictature sont caduques. Il faut adapter ces textes aux statuts standards de la FIFA. Trois, je tiens à vous dire que depuis les dernières élections du comité exécutif en place de la FECOFA, aucune assemblée générale n'a été tenue. Vous voyez que c'est une exigence pour que chaque année, une assemblée générale soit tenue pour présenter le bilan d'activité ainsi que le bilan financier. Je me demande comment, depuis trois ans, aucune assemblée n'a été tenue, que la fédération ne soit pas auditée ou interpellée par la CAF ou par la FIFA. Et quatre, il y a la gestion massaine caractérisée de DIV et des impréparations habituelles. Je donne comme exemple l'élimination de I-23. Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Je ne sais pas si vous, la presse sportive, connaissez ou vous avez des éléments de ce qui s'était passé. Puisque c'était sur la recommandation et l'imposition d'un membre influent du comité exécutif qui avait ordonné aux entraîneurs d'aligner un footballeur qui était déjà litigé avec le club de Mazembe. En connaissant tout cela, mais on a imposé que ces footballeurs soient alignés pour qu'au retour, on perde ces matchs dans le bureau. Il faut qu'on se demande si c'était pour quelle raison. Je prends l'exemple encore de l'élimination actuelle de U-20. Et une présélection faite dans toute, je dirais, précipitation, comme d'habitude. Et à la fin, les jeunes ont été éliminés. Et on m'a appris même, les éléments que nous détenons, que les jeunes n'ont même pas obtenu leurs primes. On leur a donné 10 000 francs congolais par jouet. Il y a tant d'autres choses à énumérer. Mais si je m'attelle à ces deux exemples, puisque ça concerne la vie sportive des footballeurs, imaginez-vous un footballeur U-23 qualifié et qui devrait faire la phase finale, donc la phase finale, qui se retrouve éliminé, quand est-ce qu'il aura encore la possibilité d'atteindre ces niveaux ? Puisque dans le CV d'un footballeur, lorsque l'on atteint la phase finale, la pré-qualification, ça contribue beaucoup à l'avenir même de footballeurs. 5. J'ai dit l'incapacité de notre fédération à présenter des projets crédibles depuis 2016. La FIFA a publié le montant disponible que chaque fédération devrait l'avoir au niveau de la FIFA. Et en ce qui concerne la RDC, ce n'est pas M. Kamango qui l'a publié, c'est la FIFA. Nous avons un montant disponible de 11,445,000 dollars. Par faute ou par manque de projets crédibles, ces montants, nous n'arriverons pas à les récupérer. Et ce, moi je dirais, au détriment de ce que nous avons, il n'y a pas d'infrastructures, il n'y a pas de championnat d'accompagnement des jeunes, football féminin, on n'en voit même pas. Mais nous n'avons pas de projets pour retirer les disponibles qui sont pour les comptes de notre fédération au niveau de la FIFA. Et 6, l'utilisation calamiteuse des fonds alloués par la CAF et la FIFA. Je prends comme exemple les fonds d'aide COVID. La CAF avait disponibilisé 300,000 dollars. La FIFA a disponibilisé 500,000 dollars. Donc quand on fait le total sur 800,000 dollars. Aujourd'hui, on ne sait même pas comment ces fonds ont été utilisés. Le monde était en arrêt. Si je peux définir pourquoi il y a eu ces aides de fonds COVID. Le monde se trouve en arrêt, tout le monde le sait. Il y a eu des casses au niveau économique, financier, voire même au niveau des salariés qui avaient des difficultés pour se faire payer. Alors, ces fonds, c'était une compensation. Aider un peu les salariés. On a aidé aussi les entrepreneurs. Dans l'exemple de ce qui nous concerne, donc le président des clubs qui gère le footballeur devrait en bénéficier. Non, on prend une décision à l'unanimité par deux ou trois personnes pour dire que oui, on a déjà payé leur participation, je ne sais pas, au championnat ou quoi. En sachant que tout le monde était dans des difficultés financières. Est-ce que c'est de cette façon-là que ça pouvait être fait ? On se pose des questions. Et je prends l'exemple. Il y a eu des aides pour le football féminin. Jusque-là, on ne voit même pas là où se jouent ces championnats féminins. Je peux parler aussi de tout ce que la FIFA, soit la CAF, accorde pour la promotion du football de gêne. Nous ne voyons pas destination. Je pourrais aussi dire, puisque ce sont aussi des éléments qui sont à notre possession, que malgré tous ces montants-là énumérés, le personnel de la FECOFA, à deux jours de la fin de l'année, ils ne savent même pas s'ils seront payés ou s'ils auront une gratification pour passer des moments quand même un peu de convivialité avec leur famille. Ça, ça nous pose mille et une questions. Alors, j'allais vous dire, aujourd'hui, c'est juste une déclaration que je fais qu'à l'avenir, il y aura des interviews. Il y aura aussi des mouvements soutenus de gens qui s'associent à ces mouvements pour qu'à la fin de l'année 2021, qu'il y ait réellement un changement de gestion, une gestion transparente et participative de gens qui auront à animer notre fédération pour de nouvelles conquêtes. J'ai dit et je vous remercie. J'ai compris en vous disant aussi que la bonne cause finit toujours par triompher. À plus. Bonne fête à tout le monde et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501